Bonjour à tous, bienvenue sur le circuit Hermanos Rodriguez, nous sommes au Mexique pour la 20e manche de ce championnat, la première saison MyTeam continue, on en est presque au bout et on pourrait ce week-end faire une belle performance puisque la voiture aime ce genre de circuit, fonctionne dans les courbes rapides et les vitesses de pointe, donc on va voir si les dernières évolutions du moteur Renault portent leurs fruits. En attendant un tour avec le héros local Sergio Perez sur sa Racing Point qui entame la longue 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 ligne droite, ce qui est quasiment la seule section du premier partiel du circuit, on pourra évidemment arriver à 3 ou 4 de front au moment d'attaquer le premier droit, une chicane plutôt serrée, ça fonctionne comme un entonnoir et il faudra peut-être lâcher prise face à son adversaire, en tout cas celui qui aura les plus grosses passera avant l'autre. On enchaîne ensuite avec toujours le même point de déclenchement du DRS d'avant la grande ligne droite pour cette deuxième section, on arrive ensuite sur la partie la plus difficile peut-être du circuit à basse vitesse pour les voitures qui n'ont pas de motricité, comme nous chez Yaroz, on risque de galérer ici avec des virages en première et en deuxième où il faut beaucoup de motricité, réaccélérer quand les roues ne sont pas forcément droites dans l'axe de la piste, donc vraiment l'un des points les plus cauchemardesques pour nous. Le deuxième partiel débute ici avec des enchaînements gauche-droite-gauche-droite que l'on passe en 4, 5, 6 et 7e et on aura ensuite la troisième ouverture du DRS, l'une très importante puisqu'elle arrive jusqu'au stade de baseball, voici le moment où l'on ouvre l'aileron arrière et on peut peut-être essayer de plonger à l'intérieur mais c'est très délicat sur ce 90 degrés, vous le voyez on entre dans le stade, l'endroit où on aura le podium à l'arrivée mais on n'y sera peut-être pas cette fois-ci. L'épingle à gauche et le droit, encore une fois une section très complexe puisqu'il faut trouver la motricité et c'est vraiment pas le fort de notre voiture. Le dernier droit et l'ancienne courbe que l'on laisse sur notre gauche, l'entrée des stands à droite et enfin on conclut le tour, pas de DRS avant de franchir le transpondeur. Les nuages sont de la partie, on passe tout de suite à la séance qualificative, je monte à bord de l'IA Rose et je vous retrouve à bord pour la Q1 et peut-être la Q2 puisque désormais on peut l'envisager. Allez c'est parti, le stade est chaud, plein à craquer, on va voir ce qu'on peut faire dans cette qualif, un petit peu de crainte mais on va voir, ça s'est plutôt bien passé au Grand Prix des Etats-Unis. Alors pourquoi pas cette fois-ci, on a une pièce de la mécanique qui est un petit peu endommagée là, ok j'étais déjà en huitième. J'ai un élément mécanique en orange, il va falloir surveiller ça, bon après si on se plante en qualif cette fois promis, je rachète des nouveaux éléments. Alors premier secteur compliqué, voiture qui glisse énormément du train arrière. On va mettre en première ici pour avoir un minimum de motricité. Très compliqué les changements de cap sur l'auto. Ah là c'est le secteur qu'elle n'aime pas la voiture, clairement on perd du temps, c'est terrible. Très compliqué. Voilà, c'est les éléments électroniques qui sont très très endommagés sur la voiture. Alors que va donner ce tour calife ? On est dix-septième, avec les quelques bêtises qu'on a faites, il y a peut-être moyen de faire mieux. Il y a peut-être moyen de s'améliorer. Allez, on a peut-être la capacité d'aller chercher une meilleure position et peut-être la Q2. Freinage très compliqué sur ce coup-là. Je pense que je peux regagner un petit peu de temps ici. On n'a pas cut. On est resté dans les track limits. Donc le tour est legit. Voilà, ça c'est vraiment la pire chose qui peut m'arriver. Voilà, une relance. Et une deuxième sans avoir les roues dans l'axe. Ah oui, compliqué mais pas impossible. Eh, onzième place ! Eh bien voilà. Alors maintenant il faut encore que cela tienne. Mais bon, on est capable d'aller peut-être chercher une Q2. C'est pas mal. Et c'est Max Verstappen qui, à la surprise générale, est allé se mettre devant les deux Mercedes. Vettel n'est pas loin derrière. Albon toujours en difficulté. Les Alphatori également. Les As, onze et treizième. C'est pas mal. Quant à nous, eh bien on s'en sort pas si mal. Puisqu'on est quatorzième. Donc on est techniquement capable d'aller chercher une Q2. Avec l'élimination d'Esteban Ocon qui a sans doute joué ainsi que les soucis de l'Enstroll. Allez, on est chaussé. Deux pneus tendres tout neuf. On va chercher la motricité. C'est parti. TRS ouvert. On enchaîne le premier secteur. On sent que les pneus sont un peu mieux que tout à l'heure. Et on fera le mapping des boutons. J'ai une double commande qui s'est mise sur l'ouverture du DRS. C'est jamais agréable. Deuxième partiel plutôt fluide. Elle a l'entrée qui était un peu compliquée. Une voiture qui a un train avant très facile à placer. Limite. Limite sur le dernier gauche des enchaînements rapides. Le stade. Là, on peut perdre beaucoup de temps avec notre voiture. Elle pivote, elle pivote. Ça va, c'est pas mal. Pour être honnête, ça a l'air d'être un tour plutôt correct. Relance la mécanique. Et on est onzième. Eh bien, je pense qu'on ne fera pas beaucoup mieux. Difficile d'aller chercher la Q3. Et on va conserver un petit peu la voiture. Résultat de la Q2. Verstappen, de nouveau le plus rapide. Peut-être une pôle pour le Néerlandais. Ça ferait du bien. Au clan Red Bull. Alors, au niveau des éliminés, Albon n'est pas passé les deux As, évidemment. Quant à nous, eh bien, on se retrouve quatorzième sur la grille. Donc, l'objectif des top 15 pour les sponsors est réalisé. Donc, c'est de bon augure pour la suite du week-end. Bienvenue à Mexico, la ville la plus peuplée d'Amérique du Nord. Mais surtout, l'hôte du Grand Prix du Mexique. Comme à leur habitude, les tribunes sont remplies sur ce circuit qui se trouvait être l'un des plus courts du calendrier. Reste à savoir qui sera acclamé par la foule en se hissant sur la plus haute marche du podium aujourd'hui. L'autodromo Hermanos Rodriguez. C'est 4,2 km qui permettent aux pilotes d'exploiter à fond leurs machines. en atteignant des vitesses supérieures à 350 km heure avec de nombreuses possibilités de dépassement. Le tracé est composé de 17 virages, dont 10 tournent à droite et 7 à gauche. Je me demande quelles stratégies ont été adoptées par les écuries aujourd'hui. Le milieu de peloton va-t-il tenter un arrêt au stand tôt dans la course pour tenter de perturber les leaders ? Vous savez, en milieu de peloton, il faut d'abord penser à sa propre course. Et je ne pense pas qu'ils aient prévu d'essayer de mettre la pression au top team. Par contre, je ne serais pas étonné de voir des stratégies doubles. Si vos pilotes sont en deuxième et troisième position, par exemple, il est possible de faire rentrer une monoplace pour tenter un undercut et laisser l'autre poursuivre le leader pour le pousser à l'erreur. Observons l'ordre de la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Valtteri Bottas part en pole position et Liewis Hamilton complète la première ligne. Derrière eux sur la grille, nous retrouvons Vettel, Leclerc, Max Verstappen et Perez, Ricciardo, Sainz, Stroll et Daniel Kiat, Gasly, Albon, Lendo Norris, Le rookie, Grosjean, Magnussen, Esteban Ocon et Antonio Giovinazzi, Raikkonen, Russell, Eitken et Nicolas Latifi. Ça y est, il est l'heure du départ. Tournons-nous vers la grille pour la course du jour. La grande ligne droite du circuit, Hermanos Rodriguez pour entamer ce tour de formation. Alors, une bonne qualif, 14e, on est devant l'EAS. Et Lando Norris n'est pas loin devant, donc c'est de bonne augure pour la suite. On va essayer, en cas d'interview, de pousser un maximum le moteur parce que le développement doit réussir, on en a besoin pour suivre dans les derniers Grands Prix parce qu'on va avoir pas mal de moteurs qui devra bien fonctionner, notamment à Abu Dhabi. Pas de pluie attendue pour l'heure, donc c'est plutôt bon signe. Et on va tout doucement poursuivre le travail au niveau de la R&D. On a encore fait un bon vendredi, tout a été complété dans le Mauve. Je viens de détruire ma palette de rétrogradage. Je me suis bien détruit la main, là. Ah, j'ai glissé, chef. C'était... Ah, ça m'est dans le bain pour la course. Alors justement, la course, oui, on n'en parle pas parce que là, je suis un peu en train de me plaindre comme un bébé, mais c'est vrai que le duel en tête pour Hamilton et Bottas va peut-être se terminer ici puisque les deux sont en première ligne. Devant les deux Ferrari qui reprennent un peu du poil de la bête en cette fin de saison. Pour le reste, nous, on va essayer de mettre des points, clairement. On a la vitesse de pointe, on a la voiture, on a les As derrière qui vont faire écran parce que le moteur Ferrari ici va sans doute souffrir sur la longueur du Grand Prix. On part avec des tendres, on va faire 7 tours avec ces pneus avant de passer sur des médiums. On espère peut-être un safety car car en fin de saison, les pannes mécaniques sont plus nombreuses et les voitures plus fragiles. Petit point de précision tout de même, mais vous l'avez vu, on part du côté salle de la piste. La procédure de départ. Et c'est parti, on roule à Mexico. Le départ de cette 19e manche de la saison. Très bon envol des Alfa Tauri, un peu plus compliqué pour Alexander Albon. On va essayer de se faufiler pour aller chercher la voiture de Daniel Ghiad pour qui on doit être le principal adversaire en ce début de course. puisqu'on se bat ensemble pour la 13e position du classement général. C'est compliqué avec la Racing Point de Stroll qui est un petit peu au ralenti. Les deux Alfa Tauri qui ont pris un excellent départ, ils sont tous les deux dans les points. J'emmène un peu Stroll, c'est pas volontaire. Là on doit freiner vraiment beaucoup. On est ralenti devant. On est très prudent pour les premiers pilotes, bizarrement. Les deux Mercedes comme à la parade, les deux Ferrari suivent, mais elles sont lentes les Ferrari. Il y a un souci sur les Ferrari. Il y a un souci sur l'une des Ferrari qui bloque tout le monde derrière. Oh là là là, ça peut être compliqué. De terminer ce tour. Et on a notre chance peut-être avec l'Alfa Tauri de Pierre que l'on rejoint. On a passé Gviatt. Mais il y a un problème sur les Ferrari parce qu'on est très très long du côté des Machines de Maranello. Premier tour couvert. Ici à Mexico, sous le commandement d'Hamilton qui a pris le meilleur sur Bottas. Ah, c'était le désavantage d'être en pôle. Allez, on continue de bourrer sur l'accélérateur comme on peut dans ces deux premiers tours. Et on est dans le top 10. On est effectivement dixième. Et là, on peut faire fonctionner une voiture qui est bien, bien réglée. Avec des tembres. On est devant Danil Piat. C'est le plus important au championnat. Par contre, on arrive à jauger les Alfa Tauri. Dommage, Kate Ken n'est pas encore le niveau pour nous rejoindre. C'est le problème du Nia aussi. Ce n'est pas aussi incisif que nous. Voilà pourquoi on est souvent un peu plus à notre affaire que Jack. C'est la piquette, mon cher Jack. Une petite référence à OSS 116. De temps en temps, ça ne fait pas de mal. Alors, troisième partiel. Deuxième tour. On est sur les talons. Il n'y a pas d'autre mot. Deux pierres. On a bien flingué notre ERS à 61%. Ça rend les choses un peu délicates. Un peu de souplesse dans le stade de baseball que l'on traverse. Hamilton qui insiste. Nouveau meilleur tour pour le leader. Pas de DRS pour nous dans ce deuxième tour. Mais Stroll se rapproche de Gviatt. Et j'espère que le moteur de la Mercedes de l'année passée, enfin de la Racing Point, pardon, suffira à calmer Gviatt. Parce qu'au classement constructeur, on ne peut pas aller chercher Alfa Tauri. Je suis tout seul. Ils sont deux. Mais Gviatt, par contre, j'en fais mon affaire. Personnel. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour les Ferrari en début de course qui sont arrêtés complètement ? Et on avait déjà eu ce syndrome-là avec les McLaren qui ont bouchonné. Et on ne peut pas passer. Du moins, pas très facilement. De contre, là, on a un niveau de grip exceptionnel. Et on a le DRS aussi. Ah oui, c'est vrai que le DRS m'ouvre le menu. Bon, bah écoutez, on passera un peu en revue les statistiques de la voiture. Ah, c'est vrai que les pneumatiques sont encore bons. 5 secondes. On est au bout. On est au bout. 344 km heure. Avec le DRS, nous ne pouvons pas faire plus avec notre moteur Renault qui est sans doute aujourd'hui le deuxième meilleur moteur du plateau. Pas loin de Honda et surtout de Mercedes. On va poursuivre notre partenariat avec le moteur français l'année prochaine. Du moins, c'est ce que j'espère. Et problème pour Daniel Ricciardo qui nous retient. On a eu le message à la radio comme quoi le pilote australien était en difficulté. Pour nous, ça va comme pour Pierre. Allez, on peut aller. Titiller ces deux-là. Ouais, ça va être très, très facile d'aller chercher Ricciardo. Ah, quoi que. On va peut-être devoir attendre, ouais. Pierre est passé. La Renault qui est encore plus lente dans le secteur rapide. Il va protéger à l'intérieur, Daniel. Ouh, ça c'est large. Et on passe. Alors qu'on ne l'a pas mentionné, mais derrière, Stroll s'est payé. Gliatt. On est en train de faire une belle fin de saison si on enchaîne les top 10 comme ça. Je suis en train de perdre mon train arrière tellement délicate à conduire cette auto. Il n'y en avait pas le DRS. Il serait 34% à l'arrière. Ah, on a un rythme vraiment sympa. Une voiture vraiment homogène en châssis. Je crois que ça joue beaucoup sur mon feeling de pilotage. Et on va bientôt rentrer au stand. Effectivement, on va perdre bientôt le grip. Et on va rentrer à la fin de ce tour. On a avancé notre arrêt d'une boucle. On va peut-être se caler aussi sur Pierre. Mais si Pierre ne continue pas, nous stopperons. Et il continue. Eh bien, on va tirer un tour de plus. On va tirer un tour de plus sur les pneus qui sont déjà à 40%. Attention, l'Alphatory. On déborde. Pierre sur l'extérieur. On lui laisse bien sûr la place. Et nous sommes passés. Alors, est-ce qu'on a le DRS ici aussi ? Oui, et il ne l'aura pas. C'est parfait. Ça exprime parfaitement la stratégie de l'équipe. Alors, on a fait ce qu'il fallait. Les gommes sont au bout. Pierre est sur l'extérieur. On le retient un petit peu, là. C'est de bonne guerre. Et on va rentrer à la fin de ce huitième tour de course. En espérant qu'il n'y ait pas une safety car dans un tour. Sinon, on va le regretter amèrement. Oui, on commence à perdre l'arrière. Vous voyez que c'est délicat. Vous le sentez vous aussi. Que l'arrière commence à m'échapper. Là, c'est Pierre qui va peut-être avoir le... Non, il n'a pas le DRS. Il a une seconde 0.5. C'est du tout, tout bon. Ce huitième tour de course. Et on va en profiter pour plonger dans les stands. Et on ne sera pas les seuls. Une Mercedes dans la pitlane. Une Ferrari. Une Racing Point. Peut-être une Red Bull. Je crois que la McLaren a continué. On va voir. Attention, il faut respecter ici. Et c'est 80 km heure. Et on y respecte parfaitement. La limitation ainsi que Gasly qui rentre dans nos échappements. Ferrari dans les stands également. Sainz. Oh là ! Perez qui est rentré. Lui aussi in extremis c'est qui a été retenu. Et on repart. Juste devant Pierre. On reprend un rythme normal. Le pilote français est derrière nous. Et on est ressorti au 19ème rang. Devant Pierre, Ricardo. Et derrière Carlos Sainz c'est Max Verstappen qui eux aussi ont ravitaillé. Mais je me demande si devant Verstappen il n'y a pas Sergio Perez. Oui, oui ! Perez est là ! Perez qui pourrait aller à la maison encore une fois nous faire un beau podium. On a l'habitude dans les jeux de Codemasters que Perez ici est vraiment ultra à son affaire. C'est souvent le cas dans les carrières. C'est le cas ici aussi pour My Team. On gère comme on peut la voiture. 72% de RS. Et ça bloque. Ça bloque. Et là, les pilotes qui ont des voitures moins performantes et des pneus usés vont gêner. Retourne Edken dans la pit lane. Allez Jack ! Peut-être un bon résultat encore pour lui ce week-end. Toujours pas de DRS pour nous. On va avoir une Racing Point à la sortie qui va rester derrière. Pierre qui a le DRS. On va essayer de casser l'aspiration du français. Oh ! Et il plonge ! Wow ! Pierre ! Qu'est-ce que tu nous as fait ? Oh là là ! Pierre Gasly qui nous a dive comme ce n'est pas permis. Si je n'ouvrais pas face à Pierre Gasly c'était l'accrochage. Alors il y en a un petit peu d'énergie de stock mais c'est vrai que j'aime bien en conserver un peu pour la fin de course sinon on va être un peu trop ric-rac en ERS. On est bien mieux avec cette répartition de freins. Il y a une Williams devant qui retient tout le monde. C'est terrible. Il y a une Ferrari qui est gênée. Il y a Verstappen et il y a Sainz qui sont derrière Russell ou Latifi alors que nous on se loupe. Oui ! Oui, effectivement. Là je n'étais pas du tout dans le bon rythme des enchaînements du troisième partiel. Rappel à l'ordre du jeu. In extremis. Par contre là il y a des points à prendre parce que si la Williams reste avec ses médiums longtemps en piste on n'en a pas terminé. On est un peu loin pour avoir je pense le DRS. Il est perdu. Verstappen il y a eu des difficultés à gérer la situation pour le Néerlandais. Ça rentre encore pour deux voitures. Giovinazzi et Latifi sont dans la pitlane. On a Landonoris qui est capable devant aussi de faire quelque chose. Peut-être. Son équipier en tout cas attaque. Sainz qui est sur les talons de Verstappen pour aller récupérer la sixième position provisoire de ce Grand Prix du Mexique. C'est chaud entre les deux. Et pourquoi pas venir se mêler à la bagarre entre le pilote espagnol et le Néerlandais. On est derrière. On n'a pas le DRS par rapport à eux deux mais on est tout près pour peut-être aller faire le résultat de la saison. On vous rappelle cinquième place en Autriche les amis. C'est pas improbable qu'on réédite l'exploit surtout si ces deux-là continuent à se chamailler. Ils nous bloquent totalement la route. Et nous on bloque. On est derrière. On est bloqués. Eh ben oui. Gasly revient. Et Stroll aussi. Qu'est-ce qu'ils nous font ? C'est deux-là. On est poussé hors-circuit. On passe hors-circuit. Dépassement illégal. On doit les laisser passer. Là où on perd le moins de temps. Allez, faut encore laisser passer la McLaren. Voilà, on n'a pas perdu trop de temps. mais on n'a pas on n'a pas le DRS. Allez, tout le monde bloque et nous on passe. C'était plus intelligent de les laisser passer avant l'attaque de la grande ligne droite. Ça nous évite de perdre du temps avant une grande ligne droite de quasi deux kilomètres. En tout cas, on est en train de faire les amis la course de la saison et une autre équipe qui fait un travail exceptionnel pour l'instant. Eh bien, c'est Racing Point qui a une voiture 4 et une voiture 6. Et derrière, on a un peloton avec de tout des McLaren, des Alfa Tauri qui se battent à un niveau assez égal. Une Renault qui est perdue là derrière aussi avec, je crois, Stépan Ocon puisque Ricardo est un peu plus loin. Allez, on a le DRS toujours. On a le DRS toujours. qu'elle est difficile à gérer cette course. Ce n'est pas facile. Beaucoup d'opportunités. DRS sur la Red Bull. Et Carlos Sainz qui est derrière. Oh là là, on va chercher les 344 km heure en pneu tendre. Un peu moins ici. Il va y aller. Il va y aller, Max. Il passe ce stroll. Et on peut se placer pour en faire autant. On va être bon au niveau du carburant. Eh bien, il y a cette Yarrows qui fait des merveilles ce week-end. Et on est en mesure de faire bien mieux que Daniel Gviatt. Alors, huitième. Si je ne suis pas trop mauvais en calcul, ça nous fait quatre points. On pourrait repasser un point devant Gviatt. Mais la course est encore longue. Ricardo qui est derrière, ce n'est pas Ocon. C'est Ricardo, malgré ses déboires de début de course, qui est dans le top 10 pour le moment avec les pneus durs. On est complètement bloqué au niveau de l'avant-droit chez Lenstroll. Et au niveau de l'avant-gauche pour nous. Tiens, comme ça, c'est fait. Et derrière, il revient, Sainz. Je ne serai pas aussi serein que Stroll. le DRS qui va faire l'office. Le changement de ligne de Stroll au moment où on déboîte. Ce n'est pas véritablement nécessaire de la part du pilote canadien. Et les amis, on est monté au septième rang. Septième rang dans ce Grand Prix du Mexique. Ça continue. Festival total pour Yarrows. DRS, d'autant plus qu'on était derrière Stroll. Piqué. Au niveau des Power Units, on a aussi des éléments qui souffrent. On est à 75% pour l'électronique. C'est énorme. Ce travers aussi était compliqué à gérer. On doit quasiment tomber un rapport. Ça, ce n'est jamais bon signe. Et on va devoir se battre, je pense, jusqu'à l'arrivée avec les deux logistics derrière. DRS, ça pour Stroll et Sainz. Non. Ça peut définir le classement final de ce Grand Prix du Mexique. Oh là là, je souvire énormément. Allez, il reste deux tours. La voiture est inconduisible. Oh là là, ils vont passer. Ils vont tous les deux passer. Stroll qui passe. Sainz aussi. Eh oui, sans DRS ni ERS. Nous n'avons plus les armes. On retrouve notre neuvième position. Et le pire, c'est qu'ils vont encore avoir le DRS ici. Oh là 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 là. Il nous coupe l'herbe sous le pied, là. Stroll. Il vient décider à peut-être rejoindre Sergio dans le top 5. mais ça va être compliqué. Et pas d'abandon encore dans ce Grand Prix du Mexique malgré la toute fin de saison et les pièces mécaniques qui souffrent. Dernier tour de ce Grand Prix du Mexique. Il faut tout donner dans la ligne droite. Ricardo n'est pas une menace avec ses pneus. Par contre, on est une véritable bombe à retardement pour l'Enstroll. On est sur les talons du pilote canadien. Les pneus sont morts. Les pneus sont clairement morts. Et on peut encore aller le chercher malgré l'usure très avancée de notre voiture. Les pneus sont morts. Mais pas nos espoirs d'aller chercher l'Enstroll. Allez ! On peut l'avoir cette 8ème position. Allez au finish. On force. Il est à l'extérieur. Nous aussi maintenant. On le touche. Ah, il a bien joué le coup. On ne pourra pas l'avoir. Et Ricardo derrière qui était revenu. Magnifique. Magnifique. Position 9ème. Oh, c'était chaud. Et on est driver off 2D. Ben voilà, au moins, cette belle course nous aura au moins rapporté quelque chose. Et avec la victoire d'aujourd'hui, il s'empare du titre des pilotes. Il a été brillant tout au long de la saison. Un grand bravo à lui et à son écurie. À votre avis, Nicolas, qu'est-ce qui a fait qu'il a pris le dessus sur les autres aujourd'hui ? Cette victoire, il la doit à son pilotage exemplaire et à une confiance sans faille sur le circuit. Je crois que sa capacité à garder la tête froide, même durant les moments les plus mouvementés de la course, lui a permis de profiter des erreurs des autres pilotes et de passer devant eux jusqu'à la première place sans problème. Après cette magnifique course, les pilotes se dirigent à présent vers le podium. Une fois encore, ce sont les flèches d'argent qui montent sur la plus haute marche. Une victoire bien méritée pour Mercedes. Le classement du Grand Prix avec des positions assez incroyables tout de même, même si devant, on a gardé les pilotes qui étaient aux avant-postes. Belle course, malgré tout, il faut le dire, de nous quand même. C'est vrai que c'était pas mal et surtout, derrière, il y a eu beaucoup de désillusions et des pilotes qui ont perdu un peu pied mais globalement pas d'exploit au niveau stratégique. Ricardo avec ses soucis mécaniques qui met un point, c'est un bon résultat. Jack Hedgen qui fait 20ème, c'est bien aussi pour lui. Les deux alphas sont dans la sauce. McLaren pas à la folie non plus avec Lando qui a eu des soucis. Les deux alphatories sont en dehors des points donc on va faire le point justement sur le classement. Voici donc les résultats et meilleur tour pour Bottas. Si on jette un coup d'œil au classement pilote, Bottas a 50 unités d'avance. Ça n'a pas bougé ou alors j'ai un mauvais souvenir de la course précédente. Ce qui veut dire qu'on a encore 52 points à prendre sur les dernières courses donc ça peut se jouer sur deux abandons et deux meilleurs tours. Donc attention mais sauf catastrophe, Bottas aura le titre cette année. Leclerc est 3ème. D'ailleurs ça fait 2-3 fois que vous avez en outreau pendant le podium Julien qui dit oui mais c'est bon il est champion du monde. Oui c'est fait mathématiquement parce que le jeu le sait mais sinon nous on sait que c'est compliqué. C'est toujours possible mathématiquement. Alors 14ème place, on est 1 point derrière Daniel Gviatt. Et donc au classement constructeur, Racing Point, passe Mercedes. Donc ça, ça va être une grosse lutte jusqu'à la fin de la saison. Quant à nous, on est derrière AlphaTauri. On ne pourra pas aller les chercher bien sûr mais c'est vrai que voilà. Si je regarde le classement plus là, je me dis qu'une petite 13ème place pour une première saison ce serait vraiment pas mal. Alors nous allons tout d'abord attaquer la R&D avec quand même 1200 points. Point, point, point. On a déjà deux éléments qui sont à l'évolution au niveau du moteur, de la chaîne motrice et il nous reste surtout deux Grand Prix. Donc on ne va pas non plus lancer des choses qui vont arriver trop tard. 1115 points. On a une petite Evo ici qui est un peu moins chère. Non, c'est très très cher au niveau du châssis. Je sais qu'en aéro, c'était un peu moins rush. Ouais, 700 points. Est-ce que ça vaut encore la peine de faire évoluer la voiture cette année ? Pour le coup, je ne pense pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement passer à autre chose. On va adapter l'amélioration. On va adapter la voiture tout simplement pour le règlement de l'année prochaine. On va déjà peut-être sacrifier tout simplement cette saison pour la suivante. On a quand même moyen de remettre quasiment tout à jour assez rapidement cette année. Sincèrement, pas assez de points de ressources. Oui, on va faire ça. Parce qu'en fait, on a encore pas mal d'évolutions qui doivent arriver quand on regarde la R&D au niveau moteur. C'est quand même un petit truc à faire. Donc on va voir pour la fin de saison si le moteur nous aide et on en restera là je pense pour cette année. Alors au niveau du reste, pas de grands changements. On doit toujours planifier nos activités. Alors, qu'est-ce que l'on a de bon ? On doit améliorer l'aéro. Le moral n'est pas top. Donc on va quand même prendre ça. Assister à une épreuve d'un e-sport, non. On va améliorer toujours les compétences du deuxième pilote. On va faire ça et on va faire ça. Voilà. Comme ça, tous les départements seront contents. Pas d'autre chose à évaluer au niveau financier. Si, bien sûr. et au niveau infrastructures, au niveau châssis peut-être. On a le contrôle de qualité qui est en évolution. L'aérodynamique, qu'est-ce qu'un petit contrôle de qualité ou le délai de fabrication ça peut être sympa. On a 2 millions. On va mettre 2 millions là-dedans en espérant que l'éboulesse ne nous manque pas trop. Contrôle qualité, ressources de l'équipe. On est repassé à 2 millions et demi. Donc ça, c'est plutôt bien. Alors, l'évolution moteur est là et surtout, on a débloqué des nouveaux points aéros. Du coup, 1 200. On va continuer notre remise en conformité et ça commence à coûter cher. La remise en conformité de certains éléments. On va y passer. On va faire ça. Voilà. Il nous reste 151 points. On ne peut plus rien faire. Mais voilà. Pour la R&D, on aura bien récupéré la voiture. On va finir avec peut-être un nouvel électronique de commande et prendre 5 places de pénalité si jamais on est en grosse difficulté d'ici la fin de la saison parce que là, on n'a plus de quoi tenir. On va en demander une troisième. On va prendre une pénalité au Brésil. On sera obligé de le faire de toute manière. Voilà un petit peu pour la situation. Avant le Grand Prix du Brésil, on va se retrouver à Interlagos pour l'avant-dernière manche de la saison. Toujours dans l'idée, la volonté, l'objectif de garder le rythme par rapport à AlphaTauri et surtout Daniel Gviat contre qui on se bat. Un petit point nous sépare du pilote russe. Ce sera sans doute le duel de la fin de la saison. Merci à tous. N'hésitez pas à vous abonner. On se donne rendez-vous dans le prochain épisode. Ça arrive très vite. Et n'oubliez pas les amis, bon amusement en piste quel que soit votre jeu de course favori. C'est important. À la prochaine. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501